Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Bien dans ma tête, votre magazine Psycho. Alors aujourd'hui, on va la refaire tout de suite. J'étais un peu surprise parce que... Ah bah oui, c'est vrai, il n'y a pas de retour. On la reprend, merci. Non, non, c'est bon. Non, non, excuse-moi. Ce n'est pas grave. Générique Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Bien dans ma tête, votre magazine Psycho. Bonjour Serge. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien. Oui, c'est pour ça, moi, je ne sais pas. Bonjour à tous. Vous soyez les bienvenus dans Bien dans ma tête, votre magazine Psycho. Bonjour Serge. Bonjour Frédéric. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, très bien, ravi de vous retrouver. Mais moi aussi, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va explorer un domaine fascinant. Mais pour l'heure, vous allez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et vous allez vous concentrer sur ma voix. Vous êtes bien, vous êtes tranquille, vos paupières sont lourdes, vos muscles se détendent et vous plongez lentement dans un sommeil réparateur. Ça y est, vous y êtes ? Eh bien voilà, vous êtes prêt pour une séance d'hypnose. Et j'y suis aussi. Avec nous ? Ça marche, vous avez vu ? Non, allez, plus sérieusement, on va parler bien sûr de l'hypnose, cette pratique qui se pratique d'ailleurs en psychothérapie, vous nous le direz Serge. Oui, dans énormément de champs, effectivement, la psychothérapie, la médecine, les débouchés de l'hypnose sont immenses. Oui, notamment pour anesthésier un patient lors d'une intervention chirurgicale, pour calmer la douleur, pour perdre du poids ou encore pour arrêter de fumer. Tiens d'ailleurs, à ce sujet, 81% des fumeurs qui ont été traités sous hypnose ont arrêté la cigarette après une seule séance seulement. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Donc, dans bien dans ma tête, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est l'hypnose, comment ça marche et surtout de tordre le cou aux idées reçues. On commence par le commencement. L'hypnose, Serge, c'est quoi ? Eh bien, l'hypnose, c'est un état modifié de la conscience. Voilà, c'est un état modifié de la conscience, comme on en connaît d'ailleurs un peu dans la méditation ou dans le rêve ou dans certains états de trance. Alors, il en est de l'hypnose, justement, un peu comme de, je dirais, comme la prose de M. Jourdain. C'est-à-dire que tout le monde connaît cet état modifié de conscience, mais n'en a justement pas conscience. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans vos pensées, vous laissez passer deux, trois stations. Et vous êtes complètement absorbé par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est un état modifié de conscience qui se rapproche de la trans-hypnotique. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconscient ni que vous dormez. S'il se passe quelque chose autour de vous, immédiatement, vous le savez. Si on vous interroge sur ce qui s'est passé pendant que vous étiez dans cet état, vous vous en souvenez. Mais vous êtes dans cet état modifié de conscience. Alors, la grande différence, évidemment, avec l'hypnose thérapeutique, c'est qu'il y a un thérapeute, il y a un médecin, il y a quelqu'un qui est là pour vous accompagner dans cet état. Eh bien, on va faire connaissance tout de suite avec notre invité du jour. Vous ne m'hypnotisez pas, Dany Debex, on est d'accord. Ça va. Alors, je vous présente. Vous êtes le précurseur de l'hypnose en Europe et le fondateur de l'école centrale de l'hypnose. Et depuis 1972, vous formez des médecins et des professionnels de la médecine et de la santé à votre méthode. Et je crois que c'est d'ailleurs un drame personnel, un accident qui vous a fait découvrir l'hypnose. Et depuis, vous y consacrez votre vie. Vous nous racontez ce qui vous est arrivé ? Très rapidement, un grave accident à 20 ans, 68 fractures, 127 fragments, 5 écrasements de moelle épinière et 5 sections de nerfs sciatiques. Et on m'a condamné à vie au fauteuil roulant, comme mon état ne le montre pas. Parce que, bon, après quelques tentatives de suicide quand même, parce que j'étais en désarroi total. Et un étudiant en médecine est venu, m'a dit, j'ai vu un type extraordinaire aux Etats-Unis, il s'appelle Erickson. Ah oui. Voilà. Erickson, que j'ai rencontré. C'était lui-même dans un fauteuil roulant. Voilà, exactement. C'est plus ce que vous avez vécu. Voilà, oui, mais il l'a fait différemment, lui. C'était un polio. Moi, c'était différent. Et il a commencé, regarde ce petit point, fait-ci, fait-là. Et puis, bon, ça m'a fait sourire au départ. Et puis ensuite, j'ai fait médecine, à la fac de Nantes, sur mon fauteuil roulant. Et puis ensuite, parce que je sortais de l'école de commerce avant, ça n'avait rien à voir. Et puis, j'ai fait psychose, jusqu'au doctorat de psychologie clinique. Et à l'époque, on nous demandait, prouvez, chaque fois qu'on parlait d'hypnose, prouvez-le, prouvez-le. Et si bien que j'étais amené à faire plein de conférences avec des démonstrations, ce que certains appellent spectacle. Moi, je n'aime pas du tout appeler ça spectacle. On va en parler, justement, dans notre émission. Parce que ce sont des démonstrations pour illustrer le propos de l'hypnose. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que spectacle, d'accord. Donc, après, j'ai ouvert mes cours à des gens en catimini, d'abord, de 72 à 78. C'était vraiment catimini, quelques médecins en cachette. Et puis, ah oui, et puis ensuite, j'ai ouvert plusieurs écoles différentes. Et puis, depuis l'an 2000, c'est l'école centrale d'hypnose, qui est à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Genève et dans d'autres pays également. Mais Dany, à quel moment vous avez pu retrouver l'usage de vos jambes ? Et est-ce que c'est véritablement dû à l'hypnose, selon vous ? C'est dû à l'hypnose, puisque nous avons, en médecine, j'ai découvert que nous avions 8000 nerfs moteurs dans le corps. Et que malheureusement, nous ne fonctionnions en 72, 70, 72, qu'avec 370. Pourquoi ça a changé depuis ? Oui, 350. On régresse alors ? On l'a régressé. D'accord, mais du coup, vous avez découvert... À l'époque, on montait des escaliers, aujourd'hui... On ne les monte plus, on prend l'ascenseur et on va être dans sa voiture. On fait du calcul mental tous les matins à l'école et on ne le fait plus. Nous cultivions toutes sortes de possibilités que nous avons endormies. Aujourd'hui, la vision s'est rétrécie à... À peu de choses, oui, oui, certainement. Mais en tout cas... Un petit écran. Un petit écran. Il est là, le petit écran. Vous êtes avec nous dans Bien dans ma tête. On va tout de suite découvrir le micro-trottoir qui concerne l'hypnose. Alors, est-ce que ça vous fascine ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous y croyez ? C'est un micro-trottoir de Soumayem et Sabi. Regardez. L'hypno, je pense que c'est quelque chose qui est un peu surnaturel et qu'on n'arrive pas à contrôler. Je pense que c'est un état dans lequel on se trouve et ensuite, on est conscient de ce qui se passe, mais on ne peut rien faire contre ça, en fait. Je n'y crois pas beaucoup. Tant que je ne me suis pas fait hypnotiser, entre guillemets, je pense que je n'y croirais pas. J'ai fait l'expérience de l'hypnose, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Je pense qu'il faut croire à l'hypnose pour que ça marche vraiment. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai fait une thérapie par l'hypnose et qui m'a vraiment énormément aidée. Oui, je le conseillerais, mais c'est vrai que c'est assez effrayant. Je l'ai vu et c'est vrai qu'on ne se contrôle pas du tout. Si elle dit des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, de toute façon, je ne les intègrerais pas. C'est une médecine douce, en fait. Pour résoudre certaines addictions, par exemple, j'ai entendu dire que ça pouvait marcher. Arrêter de fumer avec l'hypnose, moi, je n'y crois pas. Pour arrêter de fumer, je pense que c'est super efficace. Alors, je n'y crois pas, c'est super efficace, il faut être concentré. Il y a plein d'idées reçues autour de l'hypnose. Oui, on entend bien la différence entre ceux qui l'ont pratiqué et ceux qui ne l'ont pas pratiqué. C'est-à-dire que ceux qui ont fait cette expérience, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. C'est un état même qui peut leur être familier, que c'est très facile et qu'effectivement ça peut apporter beaucoup de choses. Mais voilà, on entend aussi les peurs qu'il y a autour de ça. Je vais être sous l'influence de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a fait faire des choses que je n'ai pas envie de faire, croire des choses que je n'ai pas envie de croire. Et ça, c'est des idées reçues qui ont... Mais pourquoi ? À cause de la télévision qui montre justement des choses de manière brutale. Quand on montre une émission et qu'un, deux, trois dormaient, ce n'est pas ça l'hypnose. Oui, mais c'est aussi l'hypnose de cirque que les gens connaissent. Je n'aime pas le mot hypnose de cirque ou de spectacle parce que c'est la même. Vous savez, c'est comme la musique. Il n'y a pas de musique de spectacle, de musique thérapeutique ou quoi que si. Si, si, c'est vrai, on l'a traité d'ailleurs. Il y a autant de styles d'hypnose que de styles de musique. Et il y a autant d'instruments pour jouer de l'hypnose que d'instruments pour jouer de la musique. Et c'est aux thérapeutes de s'adapter à la méthode ou aux méthodes correspondant à son patient. Et effectivement, par exemple, une hypnose instantanée, rapide, comme on a pu voir en télévision, Mesmer, en faire par exemple, c'est bien sûr que ça fonctionne très facilement. Je peux vous en faire une. Non, ça va, merci. Après, trois secondes pour vous hypnotiser. Mais ça ne... C'est ce qu'on appelle une rupture de paterne. Mais vous ne dormez pas. Vous avez perdu tous vos repères et on en profite pour vous hypnotiser derrière. Et ça, ça va être intéressant, par exemple, pour un urgentiste anesthésiste qui va sur le terrain. Il y a un blessé sur la route. Il n'y a pas une seconde à perdre. Là, oui. Mais c'est le seul cadre dans lequel on va mettre une hypnose instantanée, comme on a pu voir en télévision. J'ai une petite question personnelle, comme d'habitude. Alors moi, j'ai été hypnotisée par un thérapeute. J'avais des petites peurs. J'avais une phobie de l'avion. C'était à l'époque où tous les avions s'écrasaient. Le vol de Rio, le vol de Thaïlande, etc. Et pendant la séance, le thérapeute m'a demandé de reproduire un symptôme de ma peur. J'ai refusé. Ça veut dire que je suis restée maîtresse à bord, si je puis dire. Vous faisiez allusion à l'hypnose de spectacle. Comment ça se fait que pendant des émissions, on est capable de faire faire n'importe quoi, n'importe qui, voire même d'arriver jusqu'au Maroc sans se rendre compte qu'on y est allé ? Alors, c'est quoi la différence ? Il y a des gens qui y croient. Mais la différence, elle est énorme. Parce que, par exemple, une phobie. Vous parliez d'une phobie. Si vous avez la phobie des serpents, je vous mets sous hypnose, je peux vous faire caresser un serpent. Mais vous êtes sous hypnose. Vous n'êtes pas conscientes que c'est un serpent. Je vais vous faire croire que c'est un petit chat ou un petit chien. Mais par contre, vous allez sortir de l'hypnose. Vous retrouvez votre phobie, vous n'êtes pas guéri. Pour guérir, il y a tout un travail de psychothérapie dont l'hypnose sera un outil. L'hypnose n'est qu'un outil de la psychothérapie. Mais l'hypnose en elle-même n'est pas une thérapie. N'est-ce pas ? Et là, ça va nécessiter un travail, petit à petit, de remonter éventuellement dans les causes ou dans les éléments déclencheurs. Parce que la cause n'est pas toujours obligatoire. Si on s'est coupé, ce n'est pas en trouvant la cause de la coupure que ça gagne la plaie. C'est très important ce que vous nous dites. Et d'ailleurs, on peut se rappeler que la psychanalyse elle-même, elle est née de l'hypnose. C'est-à-dire que c'est en hypnotisant ces patientes que Freud a découvert l'amnésie infantile, les souvenirs refoulés, etc. Et que s'il a décidé de s'en passer, c'est qu'il se rendait compte parfois qu'avec un peu trop de suggestions, on ne savait plus très bien si les souvenirs, c'est lui qui les avait suggérés ou ces patientes qui avaient vécu réellement ce qu'il leur disait. Mais en tout cas, c'était de pouvoir donner libre cours à certaines associations qui permettent de remonter. Vous avez raison. Il ne s'agit pas de trouver des causes, il s'agit de se remettre dans des conditions de pouvoir associer des éléments, des symboles qu'on n'associe pas habituellement. Qui sont des éléments déclencheurs, mais pas forcément la cause. En psychanalyse, on a tendance à aller chercher la cause. On va chercher le pourquoi je vais mal. Avec l'hypnose, on va chercher le comment aller mieux. C'est plus rapide. C'est plus rapide, oui, ça marche aussi. Du coup, si on joint les deux, ça peut vraiment faire un travail bénéfique et bienveillant pour le patient. Et la psychanalyse a un peu changé aussi par rapport à... Juste retrouver là, pourquoi votre fille est mère, vous savez. Elle a beaucoup évolué par rapport à ça. Et elle est davantage sur la question du comment que la question du pourquoi. Aujourd'hui, oui. D'ailleurs, moi, j'ai de plus en plus de psychanalystes, de psychiatres qui viennent au cours à l'école centrale d'hypnose, qui viennent apprendre justement à hypnotiser leurs patients pour gagner du temps aussi. Parce que vous allez remonter dans... Si je vous demande ce que vous avez fait le 12 juillet 1993, elle n'était pas née. Vous ne vous en souvenez pas. Mais nous pouvons remonter le livre de votre vie et puis retrouver les éléments émotionnels vécu ce jour-là. Si une mouche s'est promenée sur votre front, vous ne vous en rappellerez pas. Ah bon, d'accord, pas jusque-là, on n'est pas dans les détails. Par contre, si c'est une guêpe qui vous a piqué, vous vous en souviendrez. Oui, parce qu'effectivement, on se souvient plus peut-être des mauvaises choses ou des éléments marquants. On est d'accord. Les éléments marquants émotionnellement. J'ai bien compris. Moi, je vous réconne même que tout de suite, on se dise qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? C'est quoi le truc de l'hypnose ? Allez, dénouvez-nous, c'est pas clair. Écoutez, simplement, quand vous lisez un livre, ça vous est arrivé de ne même plus savoir que vous êtes en train de lire. Enfin, vous êtes obligé de remonter quatre pages en arrière parce que vous étiez en train de lire sans vous en apercevoir. Ça vous est arrivé de conduire... C'est un état d'auto-hypnose involontaire. Je vais préciser tout à l'heure. Vous conduisez la voiture, vous faites 300 km, c'est un coup déjà arrivé, aucune notion du cyclisme, c'est une vérité de justesse, et vous étiez dans une hypnose involontaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Parce que c'est un état élargi. Alors, la différence, tout à l'heure, Serge a parlé de l'état modifié de conscience. Un état modifié, nous sommes sans arrêt un état modifié par rapport à l'instant précédent. Quand vous êtes dans vos toilettes, vous n'êtes pas dans le même état qu'en ce moment. J'espère bien ! Il a l'air de lire dans vos pensées, Frédéric. Ou de lire dans les toilettes, je ne le sais pas. Ne le regardez pas. Et donc, l'hypnose, pour moi, c'est un état élargi de la conscience. C'est un état dans lequel les deux côtés du cerveau travaillent ensemble au lieu de se combattre. Mais pour revenir au cerveau, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites dans des milliers d'universités sur ce qui se passe, qu'est-ce qui s'allume maintenant, vous savez, avec la résonance magnétique, on sait très très bien ce qui se passe ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'allume ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau ? Eh bien, ça montre la capacité de notre propre pouvoir de suggestion sur nous-mêmes. Par exemple, il y a une expérience qui est très facile. Vous montrez un dégradé de couleur grise à une personne qui participe à l'expérimentation. Et sous hypnose, vous lui suggérez qu'il y a des couleurs. Eh bien, vous voyez dans son cerveau s'allumer les zones de reconnaissance des couleurs. C'est-à-dire que c'est la même chose pour l'anesthésie. L'anesthésie, eh bien, on peut obtenir une anesthésie de la main, par exemple, alors qu'on sait très bien que l'innervation de la main ne permet pas d'obtenir cette anesthésie. Mais comme nous nous représentons la main comme étant un tout, eh bien, nous avons la capacité de l'anesthésier. – On va en parler, bien sûr, des anesthésies hypnotiques dans cette émission. Mais tout de suite, on va passer à la première question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Cécile, elle a 38 ans. Bonjour Cécile. Et Cécile nous dit « J'ai pensé faire appel à l'hypnose pour régler certaines angoisses liées à mon enfance. Mais j'ai peur du côté cirque, j'ai peur qu'on me manipule, que je n'ai plus le contrôle de moi-même. » Voilà, je crois que c'est la peur la plus évidente par rapport à l'hypnose d'Annie. – Mais oui, justement, c'est l'erreur de certains médias qui montrent des hypnoses instantanées, quelquefois un peu fausses d'ailleurs, malheureusement, et bien souvent vraies, malheureusement quelquefois un peu fausses. Et les gens ont peur de voir cette hypnose instantanée, où c'est « Dormez, je le veux ». Ce n'est pas du tout ça l'hypnose. Donc effectivement, pour les angoisses, mais c'est une des choses très faciles à soigner, en une à trois séances, selon la personne, en une à trois séances d'hypnose, « On peut soigner ses angoisses ». – Ce qu'il faut quand même dire à Cécile, je dirais, elle n'a pas tout à fait tort d'avoir peur, au sens où il y a des thérapeutes qui sont très manipulateurs, mais qui font un mauvais usage, encore une fois, comme vous le disiez très justement. Dan, l'hypnose, c'est un outil. Donc avec un même outil, on peut faire des choses extraordinaires comme on peut faire des choses épouvantables. Et donc, il faut avoir très confiance dans son thérapeute, savoir qui on choisit, parce qu'évidemment, le pouvoir de suggestion d'un thérapeute, on l'a bien vu aux États-Unis, il y a eu des fabrications de faux souvenirs, il y a des gens qui utilisaient l'hypnose dans des dynamiques de sectes, pour convaincre les gens. – Toutes les sectes utilisent l'hypnose ? – Toutes les sectes d'ailleurs utilisent l'hypnose, vous avez parfaitement raison. – À des fins subversives. – Donc, encore une fois, c'est le meilleur et le pire, et il faut savoir à qui on s'adresse. – Eh oui, il faut être très prudent, et aller sur les annuaires un peu sérieux de gens qui sont diplômés, et qui ont fait des études en psychologie ou en médecine, mais pas aller chez n'importe qui. – Peut-être que votre école d'hypnose, elle référence une liste de thérapeutes, d'hypnoseurs ? – Bien sûr, avec la spécialité de chacun, un anesthésiste qui pratique l'hypnose ne fait pas les mêmes hypnoses que le psychanalyste ou le psychiatre, bien entendu, ce n'est pas du tout le même objectif. – Donc, être très prudent, se renseigner, ne pas aller voir n'importe qui, et adapter bien sûr son hypnotiseur, son thérapeute, aux problèmes qu'on a. – Ou se renseigner auprès des écoles, sur les capacités de certaines personnes. – Bien évidemment. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième question, c'est encore une téléspectatrice, elle s'appelle Anne, elle a 41 ans, et elle nous dit « Je suis très anxieuse, l'hypnose peut-elle me débarrasser de cette anxiété ? » – Iden, elle est la même chose. – Oui, on voit, sans anxiété… – On voit, sans anxiété, on est dans la même problématique. – Oui, oui, c'est l'outil. – Pour bien expliquer aux téléspectateurs ce dont il s'agit, encore une fois, c'est une méthode qui permet une certaine absorption de soi-même, une certaine forme de concentration, je dirais une certaine forme de liaison de ce qui se passe dans l'esprit et de ce qui se passe dans le corps. On a l'habitude de fonctionner soit dans le corps, on fait de la gymnastique, soit dans l'esprit, on est un peu à un niveau intellectuel. Et ce que permet l'hypnose, c'est un peu de réunir ces deux éléments-là. Je vous donne un exemple très rapide, comment ça se passe concrètement en psychothérapie. Par exemple, un patient vous raconte un souvenir, un souvenir d'enfance. Il dit, voilà, mon père m'a fait ci, j'ai été très malheureux, il m'a donné une fessée, j'ai eu honte, etc. Et vous lui dites, attendez, remettez-vous dans le souvenir, remettez-vous l'enfant que vous avez été et revivez la scène qui vous est arrivée. Et là, vous voyez la voix qui devient un petit peu pâteuse, les yeux qui partent un peu dans le vide et le patient est absorbé par son souvenir. Eh bien, l'hypnose, c'est tout simplement ça. C'est de retrouver corporellement tout un tas de capacités, tout un tas d'outils qu'on a à l'intérieur de soi. Vous, vous pratiquez l'hypnose dans vos thérapies, Serge ? Alors, moi, j'ai beaucoup étudié l'hypnose. Je ne fais pas de l'hypnose formelle, c'est-à-dire que je ne fais pas d'induction hypnotique, mais j'utilise par exemple cette technique-là avec certains patients. Ce n'est pas tout à fait de l'hypnose, mais c'est dérivé de l'hypnose. C'est quand même une hypnose conversationnelle, si, si. Absolument. Ah, une hypnose conversationnelle, c'est quoi la différence entre l'induction... Vous savez, les politiciens le font très bien, l'hypnose conversationnelle. Il paraît que les politiciens utilisent l'hypnose pour préparer leur discours. J'étais très étonnée, et là, je me dis, mais vous parliez des... Alors, on ne va pas mélanger politique et sexe, ça n'a rien à voir, mais j'ai dit secte. Oui, je ne suis pas sûr, mais bon, il ne vous sera pardonné. D'accord, mais du coup, il n'y a pas de la manipulation là-dedans ? Ben, si, c'est de la manipulation, ce sont des astuces. L'anaphore de quelqu'un qui a été élu, moi, président jeu, vous savez, c'est... L'anaphore est une technique hypnotique. Le général de Gaulle l'avait utilisée, mais Cicéron bien avant lui. Ah oui, de grands hommes d'État. Mais Abraham-Lingolne également. Ce n'est pas les pires. Vous savez, l'hypnose conversationnelle ne date pas d'aujourd'hui. La rhétorique, cher à Demosthène, ça lui a permis quand même de vaincre son béguement. Oui, avec ses petits cailloux dans la bouche. Voilà, et ensuite cultivé par Aristote qui avait découvert certaines techniques de synchronisation et affiné ensuite par Cicéron, 73 ans avant Jésus-Christ. Vous savez, la PNL, elle a été intégralement inventée à cette époque-là. On n'a pratiquement rien ajouté depuis. J'adore. On a juste changé le nom. Si vous ajoutez ça à la puissance de l'homme politique, le charisme, on n'a qu'une envie, c'est de s'en remettre à lui. Non, ça fait croix dans le dos. Bon, allez, on continue avec une troisième question d'un téléspectateur. Il s'appelle Bruno, il a 42 ans. Bruno nous parle de son enfant. Il nous dit, mon enfant est turbulent, c'est note des gringoles. Est-ce que l'hypnose peut l'aider ? Alors, vous savez, moi, je travaille dans un service de psychiatrie de l'enfant. Comme vous le savez, il y a une personne qui est là qui fait de l'hypnose avec les enfants. Je dirais que les enfants, alors là, on est encore plus dans la preuve de ce journais, les enfants, ils sont en hypnose très naturellement. Vous regardez un enfant qui est absorbé, qui joue, où il est en train de jouer. Il est complètement absorbé par son jeu. Le monde extérieur n'existe plus. Il est dans son monde. Il se parle à lui-même. Absolument, il se parle à lui-même. Il est dans un état de transe naturel. C'est très facile d'utiliser la transe hypnotique avec les enfants et ça peut vraiment les aider. Encore une fois, ce n'est pas un miracle. On ne va pas dire, mon enfant est hyperactif, je lui fais deux coups d'hypnose et il est guéri. On le disait tout à l'heure. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est un outil, c'est un adjuvant qui peut être tout à fait important. Mais ça veut dire qu'on pratique l'hypnose sur des enfants ? Ce n'est pas exactement comme ça. Nous apprenons à l'enfant à s'hypnotiser lui-même mais à des fins positives. On lui apprend à regarder les choses autrement. Vous savez, étant enfant, nous avons joué aux gens armés, aux voleurs, aux cow-boys, aux indiens, etc. Un simple bout de bois dans nos mains, c'était une épée, c'était une arbalète, c'était ce qu'on voulait. Et pour vous les filles, la poupée ou le nounours n'était pas un objet. J'avais une mitraillette, aujourd'hui, les garçons jouent à la poupée et les nounours. C'est vrai. Exactement, c'est chouette. La poupée n'était pas une jeune animée. C'était l'enfant qui faisait la classe, etc. Et nous y croyions tout en sachant que c'était faux. Eh bien, c'est ça l'hypnose, c'est faire comme si. Faire comme si, c'était vrai. Et trouver la capacité de jouer. Voilà, capacité à jouer et à regarder la situation sous un autre angle. Parce qu'un événement qui a été traumatisant, regarder sous un autre angle sera peut-être complètement différent et beaucoup moins traumatisant. Et même, quelquefois, ridicule. Pourquoi pas ? Voilà. C'est changer l'angle de vue. Changer l'angle de vue, très intéressant. Et prendre le recul nécessaire aussi. Bien, Dany Devex. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans un reportage. On avait envie de se soumettre à cette pratique de l'hypnose. Alors, Serge n'était pas disponible. Donc, c'est Soumayam et Sabine, notre journaliste de choc qui est allée à la rencontre d'une thérapeute qui pratique l'hypnose. Soumayam avait un petit problème. Elle avait un petit problème de poids. Elle voulait stopper ses fringales. On regarde comment ça s'est passé. C'est un reportage de Nadia Gillet et Julie M. L'hypnose, un traitement aujourd'hui reconnu aux effets thérapeutiques très divers. Pour comprendre comment une séance d'hypnose se déroule, nous avons rencontré la thérapeute Bénédicte Zuninonodo. Aujourd'hui, elle reçoit une patiente pour un problème bien particulier, une prise de poids que la jeune femme n'arrive plus à contrôler. Toute la séance va se faire avec un accompagnement verbal. Il y a ce que j'appellerais des croyances inconscientes du style « si je mange, ça va me calmer, ça va me faire du bien. » Ce type de croyance va faire que je vais me mettre à manger du chocolat, de bonbons. Et donc, l'idée de l'hypnose, ça va être de proposer au niveau inconscient, au niveau du cerveau émotionnel, une transformation des croyances. La conséquence de cela va être au niveau du comportement quotidien une indifférence au grignotage, une indifférence au sucré, si c'est de l'ordre du sucré, une indifférence au salé, si c'est de l'ordre du salé. Pendant toute cette séance, je vous accompagnerai au travers du verbe, des mots. Et l'idée, c'est de laisser votre corps se détendre le plus possible. Jusqu'à présent, je ne savais pas comment elle pouvait détecter mes problèmes et remédier. j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas et du fait que j'avais envie de me sentir légère comme elle me le décrivait dans mon rêve, entre guillemets. C'est ce que j'ai envie dans la vie, d'être légère et de débarrasser de tous ces poids, de toutes ces choses qui m'encombrent pour rien. Trois à cinq séances suffisent en règle générale. Pour Soumaya, c'est une réussite et un moment très agréable. Je me souviens de tout ce que Bénédicte me disait et plus elle me parlait, plus je me sentais bien. J'adorais le son de sa voix et je me laissais complètement guider. C'était très très agréable. Quand vous le souhaitez, vous laissez tranquillement vos yeux s'ouvrir sur votre nouvelle légèreté. L'hypnose fonctionne sur tout le monde. Après, c'est plus ou moins rapide en fonction de l'état d'acceptation de la personne d'une part et d'autre part l'état de lâcher prise. Bénédicte Zunino-Nodo traite également par l'hypnose des patients atteints d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs, d'addiction à l'alcool, au tabac, mais aussi de timidité ou de manque de confiance en soi. Les effets thérapeutiques sont vastes qui font ainsi de l'hypnose un véritable outil de bien-être. Eh bien voilà, Soumaya Messabi est avec nous. Bonjour Soumaya. Bonjour Frédéric. Comment ça va ? Ça va mieux. Apparemment, en tout cas, vous aviez l'air mais détendue, heureuse, toute douce, toute calme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance ? Alors c'est assez drôle parce que je pensais dormir puis quand on commençait à faire un petit décompte, je me disais mais c'est pas possible, je vais pas dormir, c'est pas vrai, je suis consciente, etc. Et en fait, j'étais consciente mais j'étais tellement détendue, j'étais ailleurs en fait. Et en fait, j'avais les yeux fermés donc je me disais j'entends ce qu'elle me dit mais en même temps, j'arrive à me détendre et j'arrive à comprendre ce qu'elle veut que je fasse. C'est-à-dire, vous n'étiez pas ailleurs, vous étiez au contraire à l'intérieur. C'est ça, j'étais à l'intérieur. Mais vous avez cette petite sensation de légèreté, de bien-être ? De bien-être, totalement de bien-être. Puis en plus, on a une petite couverture donc là, vraiment, c'est confortable. puis la voix de Bénédicte est tellement douce donc elle a réussi, je me suis vraiment détendue en fait. Ça, c'est important, on n'en a peut-être pas suffisant. C'est l'importance de la voix parce que les gens croient que c'est avec les yeux qu'on hypnotise mais pas du tout. C'est la voix, l'intonation de la voix, le son de la voix qui provoque la trance. Le rythme, les mots aussi, ce ne sont pas n'importe quels mots, le rythme de parole et puis il y a des voix. Si par exemple, je parle comme ça, c'est une voix de visuel. Si je parle comme cela, c'est une voix d'auditif et là, c'est une voix de kinesthésique. Il est en train de vous utiliser. Attention, attention, on est à tout. Bien essayé. En tout cas, Soumaïa, vous étiez allé pour un petit problème de peau ou de fringale, on va dire. On va plutôt caler ça sur cette envie de manger peut-être le soir avant de se coucher. Vous en êtes tous. Ça fait quoi à peu près une bonne semaine que vous avez fait cette séance ? Ça fait environ 10 jours et c'est vrai que je n'ai pas grignoté depuis. Ah oui ? Après, je ne mange pas non plus très équilibré mais je ne ressens pas de me jeter sur la nourriture et de grignoter à 11h, à 4h, de prendre un gros goûter. Donc ça, c'est une envie qui est vraiment passée. Vous avez l'impression qu'il y a eu un avant et un après, l'hypnose. C'est quelque chose que vous reproduiriez si vous aviez d'autres petits problèmes ? Alors, je ne fume pas donc malheureusement... Non mais c'est bien, malheureusement. C'est malheureusement. Pourquoi est-ce que je pourrais fumer ? Ça, c'est la journaliste qui fait malheureusement. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que je pense que j'ai reconsulté Ménédith, peut-être pour d'autres problèmes liés à mon enfance. Non, mais tout va bien, Soumaïa. Non, tout va bien. Vous avez pris conscience qu'entre ce qu'on imagine avant, c'est-à-dire ce côté un peu spectaculaire et ce qui se passe dans la réalité d'une séance d'hypnose, c'est complètement différent ? Vous étiez un peu dans cette idée reçue que l'hypnose, finalement, c'est du spectacle et pas autre chose ? Ah oui, je pensais totalement qu'au côté cirque, au côté spectacle. Puis, j'essayais justement de lutter dans mon esprit en me disant j'entends ce qu'elle me dit mais je vais voir vraiment si ça marche, je vais essayer de ne pas me concentrer pour voir. Et au final, je me suis laissée aller et c'est très, très agréable. C'est une sensation agréable et en plus, on se laisse guider par Bénédicte donc on lui fait totalement confiance. Mais dis-donc, cette Bénédicte, elle est extraordinaire, vous me donnerez son adresse. Elle a dit le mot intéressant, confiance. Oui, confiance, c'est vrai. et le patient. D'où méfiance aussi. D'où méfiance et confiance. La confiance, ça soulève les montagnes, on le sait. N'est-ce pas ? Et voilà, puis apparemment, grâce à l'hypnose, les choses se passent et les choses bougent. Vous le disiez, c'est un outil qui fait de belles choses. Peut-être pas des miracles mais quoiqu'on n'est pas très loin finalement. Oui, c'est ça. C'est magique. C'est magique en quelque sorte. C'est magique. Alors, Soumaya, vous aviez un tout petit problème à régler mais l'hypnose permet de régler des choses beaucoup plus lourdes. Je pense notamment à des anesthésies hypnotiques lors d'interventions chirurgicales. Petite info, je suis allée chercher ça. En Belgique, à Liège, le CHU de Liège pratique des interventions. Ils en sont à 8500 sous hypnose. Dany ? Je vous arrête. Hypnosedation. C'est-à-dire que... Ah, c'est pas pareil. Hypnosedation, c'est-à-dire qu'on relaxe le patient, on lui fait une hypnose mais qui permet de mettre moins de produits anesthésiants. Par contre, nous avons une technique où nous enseignons l'hypnose sans la moindre sédation. Ah, d'accord. Mais là, donc, c'est avec un complément d'anesthésie chimique. C'est toujours un complément, oui. Mais pour qu'on se rende bien compte, vous parlez bien sûr de votre accident et de vos opérations et du côté très conséquent, au CHU de Liège, on traite sous sédation hypnotique la thyroïde qu'on enlève, on met en place des prothèses mammaires, on enlève les dents de sagesse, on fait des reconstructions maxillofaciales, on soigne les grands brûlés, on enlève les varices. C'est étonnant. Moi, je voudrais maintenant comprendre qui pratique ça parce qu'on est quand même dans un milieu hospitalier. À Paris, bien sûr, est-ce que c'est un anesthésiste formé à l'hypno-sédation ? Oui, des anesthésistes. Vous avez le docteur Donny Coester, par exemple, qui pratique tous les jours l'hypnose et sans le moindre produit pour certaines opérations un petit peu, quelquefois, d'adjuvant. Et vous avez madame Marie-Pascale Quirin à Bordeaux, vous avez plein de médecins à Angoulême, à Sainte, il y en a partout maintenant des anesthésistes à Rennes qui pratiquent l'hypnose directe pour des opérations chirurgicales. Moi-même, j'étais opéré plusieurs fois sans la moindre anesthésie. Bon, je n'ai pas besoin d'anesthésiste d'ailleurs parce que je m'hypnotise tout seul. Vous auto-hypnotisez. Oui, je m'auto-hypnotisez. Donc, c'est du sérieux et on peut, bien sûr, quand on a une intervention chirurgicale, on peut demander cet acte-là ? Bien sûr, mais c'est très simple à comprendre parce que ça fait, justement pour enlever le côté peur. Vous savez, ça vous est tous arrivé de vous blesser, de vous pincer un doigt dans une porte et vous jurez tous les noms d'oiseaux vous frottant le doigt et quand vous êtes très pressé, vous vous mettez au travail, vous n'y pensez plus et vous allez prendre votre douche le soir et ça fait mal ce truc alors que vous n'y avez pas pensé une seconde de toute l'après-midi. Vous êtes d'accord ? Vous avez donc fait une auto-analgésie involontaire simplement en stimulant vos cinq sens sur autre chose que sur la douleur. C'est le principe de base avec bien sûr plein de techniques hypnotiques qui viennent s'associer. C'est très facile à faire. Écoutez, on va garder ça dans un point de la tête. Et on va tout de suite aller voir ce que ça donne du côté des idées reçues, l'hypnose. Ah oui ? Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'elle dit l'idée reçue du jour ? Elle dit, sous hypnose, je peux remonter à ma naissance et mes vies antérieures. C'est vrai ça, Serge ? Vous savez, quand on croit, on croit. Et encore une fois, pourquoi ne pas croire aussi à ses vies antérieures ? La naissance, oui. La naissance, peut-être. C'est vrai que tout est engrammé. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut retrouver des souvenirs qu'on pensait avoir perdus. La naissance, peut-être. Je ne sais pas. Je n'en jurerai pas. Mais sans doute, on peut éprouver des émotions, des choses comme ça. Alors, vie antérieure, il faut croire qu'on a des vies antérieures. Si on n'y croit pas, je ne vois pas comment on peut y remonter. Mais quand on y croit, du coup, on peut se créer... Vous savez, c'est plutôt une mémoire de nos ancêtres. Moi, j'adhérerais plutôt à ça. C'est une transmission peut-être génétique ou en vie transgénérationnelle ? Si on vous remonte votre ADN, on peut remonter 30 000 ans en arrière. Donc, pourquoi pas ? Dans l'inconscient aussi, il y a de la mémoire des parents, des grands-parents. OK. Mais quand tu as une vie antérieure, on se prend un peu prudent. Surtout si on a été une fourmi vous avez une fourmi ou un ornithérent interne ? Oui, c'est ça, voilà. Eh bien, voilà. C'est déjà presque la fin de notre émission. Donc, Serge, je voudrais que vous nous donniez votre prescription du jour sur l'hypnose. Eh bien, ne pas en avoir peur. Et si vous souhaitez y recourir, soyez sûr de la personne à qui vous vous adressez. Renseignez-vous. Adressez-vous plutôt à quelqu'un qui fait partie d'une école, d'un groupe, d'une structure quelconque. Et écoutez-vous si vous sentez que vous lui faites confiance, eh bien, vous avez raison de lui faire confiance. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Serge. Pour continuer la réflexion sur l'hypnose des ouvrages culturels, on va commencer, bien sûr, par des livres. Il y en a deux. Alors, d'abord, « Code et technique secrète de l'hypnose » dans la communication de Danny Dan Debex. Voilà, il est là, ce beau livre noir. Et « Hypnose » d'Olivier Lockert sur l'hypnose thérapeutique. Et puis, un film. Un film, il s'appelle « Trance » et le thriller de Danny Boyle avec Vincent Cassel. Ah ! Ah oui ! Là, je crains une vision un peu mélodramatique de l'hypnose. Oui, je pense aussi, mais bon. Allez, regardez, puis vous nous direz ce que vous en pensez sur le Facebook d'MCS Bien-être. On attend, bien sûr, toutes vos réactions. On termine avec la citation du jour. « Fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. À trois, vous entendrez des langues de mains qui chantent. À votre avis, c'est de qui ? » Robert Schumann. Eh bien oui, c'est Robert Schumann, mais pas le compositeur allemand. L'homme d'État français. Ça change un petit peu le sens de la phrase. De ce qu'on n'est plus dans la musique, quoi que vous le disiez. Danny Dan Debex, on est vraiment dans la politique. C'est sur cette note que se termine notre émission. Merci, Danny Debex, pour votre venue. Merci de votre accueil à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Soumayame et Savi. Merci à vous. Vous nous tiendrez au courant si vous avez d'autres aventures hypnotiques. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Serge. C'était un plaisir. Comme d'habitude, quelle joie de vous retrouver la semaine prochaine. Youpi, yes. Allez, on vous dit à très bientôt sur MCS Bien-être. Prenez bien soin de vous embrasser très fort. À bientôt. Au revoir. Au revoir.